nous sommes à berlin sur le salon ifa en compagnie de philippe samuel alors philippe vous êtes président d'adméa et vous commercialisez la marque thompson et vous lancez à berlin un produit qui s'appelle le couscous le couscous c'est le premier couscoussi électrique au monde voilà un couscoussi électrique comment vous avez eu l'idée de faire un couscoussi électrique c'est tout bête franchement c'est parti d'une expérience personnelle où on a l'habitude de faire du couscous à la maison on s'est aperçu qu'effectivement ça immobiliser une plaque de cuisson pendant deux heures trois heures quatre heures et donc tout simplement de faire un couscoussi électrique ça permet de libérer les plaques de cuisson pour un autre usage et de mijoter donc le couscous le temps nécessaire est ce que vous avez fait tester le couscous fait par le couscouc absolument et c'est exceptionnel à qui vous l'avez fait tester à des connaisseurs bon on l'a fait tester pour tout vous dire en france on l'a fait tester également en chine parce qu'ils ne connaissaient pas le couscous ils ont adoré pour le faire découvrir et au maghreb on a effectivement donc des distributeurs donc au maghreb en maroc en algérie au départ j'étais un petit peu surpris puisque je pensais que la clientèle préférerait le couscoussi est traditionnel et en fait la population est maintenant beaucoup plus jeune et trouve que ce produit apporte aussi beaucoup de facilité dans la vie tous les jours bon philippe c'est une très bonne idée mais c'est aussi un appareil de plus dans la cuisine le couscous un appareil qui fait que du couscous absolument pas aujourd'hui il ya une grosse tendance sur les mijoteuses le couscous c'est aussi une mijoteuse il ya aussi la volonté d'avoir des plats sains et donc c'est également un cuir vapeur d'accord c'est parfait on le trouvera quand et à quel prix ce la sortie est prévue pour mars ou avril de 2015 à un prix de 149 euros très bien vous allez nous parler maintenant philippe du génie mix pro le génie mix pro on s'inscrit tout à fait dans la tendance actuelle des robots chauffants ce qu'on veut c'est aujourd'hui du fait à la maison aussi bien donc pour faire des soupes pour faire également des plats froids et donc le génie mix pro s'inscrit dans la continuité de notre génie mix qui était le soup maker mais qui n'était pas chauffant je crois qui était chauffant je ne faisais que des soupes que des soupes alors que là c'est véritablement un robot on peut faire des pâtes on peut faire de la purée on peut faire tout un tas d'aliments qui n'était pas possible avec le soup maker d'accord ce génie mix pro même question 599 euros fin du premier trimestre 2015 fin du premier trimestre 2015 un troisième produit dont vous aimeriez nous parler donc on a une grosse présence sur les robots pâtissiers et donc on a souhaité après donc les succès de nos créa chef de sortir un produit vraiment très haut de gamme en fonte d'aluminium et donc c'est le créa chef master pro qui se trouve en france donc il se retrouvera donc à la fin de l'année à un prix de 399 euros avec une petite particularité là aussi on aime bien les la mode et tendances actuelles de la partie culinaire et donc on vient avec la possibilité de hacher la viande avec une presse petite pressa burger donc en plus du livret recette classique on aura un livret recette burger alors philippe a pris le couscous on part sur un autre plat que les français adorent c'est la pizza et là bas vous avez conçu un four à pizza oui on s'aperçu là aussi ça perd des expériences consommateurs tout bête c'est toujours compliqué de mettre la pizza et surtout de l'enlever donc on a tout simplement prévu en fait une poignée qui permet de venir retirer la pizza une fois qu'elle est chaude et de ne pas avoir à prendre une annique pour aller prendre la pizza dans le four et ce four à pizza alors donc le four à pizza est disponible à un prix de 79 euros là il est disponible absolument on va terminer pour thompson sur des tables à induction pose libre mais des tables à induction qui ont une particularité les tables à induction en intégrable avaient beaucoup évolué alors que les tables à induction en pose libre étaient relativement basiques donc on a sorti deux modèles un modèle donc une un feu mais avec un foyer ovale donc on peut mettre des grosses casseroles on peut mettre des poissonnières de telle manière à pouvoir faire vraiment de la cuisson des plats pour toute la famille exactement il y a un deuxième produit qui en fait un un plus grand modèle qui en fait une table à induction trois feux trois feux deux habituellement deux habituellement pour les tables à induction en pose libre mais la meilleure vente en intégrable c'est la trois feux donc donc trois feux en pose libre voilà on va maintenant faire un retour en arrière un retour très design un peu vintage on va parler de votre autre marque chob lorenz alors quelques mots sur chob lorenz vous avez parlé de produits vintage la marque est vintage elle a été créée en 1880 par monsieur chob et monsieur lorenz en allemagne et donc jusque dans les années 60 70 c'était une marque était plutôt orientée électronique entre le grand public tout comme thompson ça fait partie des premières marques à sortir des radios des télés la première télé couleur au monde allait été sorti par chob lorenz d'accord et dans les années 90 il ya eu un tournant pour aussi profiter de la force et la puissance de la marque pour s'orienter vers l'électroménager la marque vintage pour du vintage et donc tout naturellement aussi intéressé à cette tendance sur le marché qui est la tendance néo rétro on pourrait dire et donc venir inscrire dans la cuisine non seulement toute une gamme de froid donc de réfrigérateur mais également des fours à micro-ondes également des ventilateurs également des fours électriques à pose libre voilà donc l'objectif c'est d'avoir une gamme la plus large possible également des la vaisselle ce qui différencie aussi chob lorenz c'est un grand une grande variété de tons de couleurs absolument donc l'objectif c'est non seulement de proposer un éventail de produits importants mais également des couleurs parce que il ya autant de couleurs que de goût dans dans la population donc on a du rouge qui est un peu dans un rouge ferrari on a des couleurs qui rappellent le vespa sur un bleu ciel et un et un verre pastel on a également un range qui est pétard année plutôt années 70 on a un crêpe et là on vient de sortir un lime qui en fait un verre pomme très pétard ces produits là pendant que nous parlons nous pouvons voir les images quelques quelques prix en tout cas sur le réfrigérateur le micro-ondes et savoir si justement ils sont disponibles en france donc ils seront disponibles à partir du premier trimestre 2015 également un regard réfrigérateur combi ça peut ça peut coûter environ 200 et 699 euros 699 mais on a sorti aussi un modèle plus plus petit qui est un petit deux portes de 210 litres qui sera disponible à partir de 399 euros votre appareil donc symbolique le four à micro-ondes alors c'est très rigolo c'est un produit vintage c'est une marque vintage et pourtant sera un four à micro-ondes on l'a sorti en primaire en fait en angleterre et ça cartonne on va dire ça marche très bien donc ça sera disponible aussi en france à partir du premier trimestre à un prix de 79 euros philippe merci beaucoup je vous en prie à bientôt